Salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve sur Motorsport Manager pour la suite de notre fin de saison dans l'écurie que l'on vient d'intégrer en GP2, l'écurie Art. On vient de faire les essais libres, je ne vais vous faire que les qualifications et la course parce que c'est vrai que je trouvais qu'une vidéo d'une heure là-dessus c'était un petit peu long. Et donc j'ai trouvé sur le site f1carsetup.com des setups pour les monoplaces et du coup ça m'a permis de trouver des réglages qui sont plutôt pas mal pour les voitures et ça m'a permis de faire les deux meilleurs temps de la séance. Donc on a bien travaillé sur la qualification et la course et donc on va passer aux qualifications avec un superbe soleil sur le circuit de Montréal. Donc on a du coup des bonus qui sont débloqués par rapport aux qualifications etc. Les réglages des voitures on va absolument pas y toucher parce que vous voyez que franchement ce serait bête d'aller y mettre les mains dedans je pense. Et on va participer à la séance pour aller essayer de mettre une bonne place sur la grille de départ. On a eu des nouveaux sponsors que j'ai signés, bon j'ai pris des sponsors pour le peu de courses qui restaient parce que ça ne servait à rien de prendre des sponsors qui allaient rester pendant plusieurs courses. Donc c'était pas vraiment indispensable. J'ai pris des sponsors qui voulaient participer pour que quelques courses comme ça moi on était tranquille. Et donc voilà ça m'a fait rentrer un petit peu des sous, notamment Kingfisher qui m'a donné 750 000 à la signature. Voilà et puis on a un autre sponsor, je sais plus qui c'est, qui nous donne 150 000, tout dépend de la position sur la ligne d'arrivée. Enfin voilà, rien de bien sensace. Donc sinon vous avez déjà commencé à commenter un petit peu la vidéo que j'ai postée hier. Et donc vous m'avez, enfin vous avez pour l'instant le souhait que je fasse une saison en F1 avec les vrais noms. Donc voilà on va essayer de faire ça. Et puis Et puis donc je recommencerai donc une nouvelle sauvegarde pour avoir les vrais noms, les vrais noms d'écurie, etc. Histoire que ça soit vraiment plus réaliste. Et puis on se fera une saison en catégorie F1. Donc on va essayer en tout cas de faire ça. Alors allez on fait les tours de préparation pendant que notre pilote numéro 1, Larsen qui avait fait une belle victoire sur la dernière course, est en train de de faire son tour chrono. On fait que les pneus chauffent un petit peu. Histoire que Il y a une légère surchauffe au niveau de mes freins. Espérons que ça se tasse un petit peu. Les pneus sont bien, ils sont limite froids. Une légère surchauffe des pneus, des freins pardon, et une bonne préparation de la température des pneus. Espérons que ça ne joue pas trop de tours. Ça ne joue pas trop de tours pendant ces qualifications. Et pour l'instant on a Larsen qui a pris le deuxième temps. Flores une nouvelle fois, qui nous a signé la pôle. On va dire que c'est pas très grave. On a vu la dernière fois, on est arrivé clairement plus loin sur la grille. Et la leader actuelle, la pilote espagnole, avait dû... C'était un petit peu fait avoir qu'on a eu énormément de chance par rapport à la météo aussi. Et puis la stratégie qui a été plutôt bien établie. Alors du coup on s'est retrouvé avec une bonne position alors que Woodford vient de prendre la deuxième place. Et Larsen qui descend donc à la troisième place. Alors notre deuxième pilote, Almeida, qui apparemment n'est pas très satisfait de sa performance. On ne peut pas non plus mettre ça sur le compte peut-être de son tour de préparation, je ne sais pas. Alors on va renvoyer on va renvoyer notre pilote en piste. Il faut qu'on se garde au moins d'autres en eau pneus ultra soft pour la course. Donc on va renvoyer notre pilote Larsen, la pilote norvégienne faire son tour de préparation. On va voir si on arrive à améliorer son chrono, ça ne serait pas mal. Attention à la surchauffe des freins tout de même. Donc là au niveau des freins ça surchauffe. Honnêtement ça m'est compliqué d'arriver à allier on a un parfait au niveau des freins mais on a les pneus qui sont froids alors je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et on va faire un même avec Almeida en espérant que plus de pneus ultra soft on a pu se rouler pour les réglages de course avec la voiture d'Almeida. Pour l'instant Larsen qui est de 4 dixièmes en retard dans le premier secteur. il va falloir faire chauffer ses freins un petit bout et ses gommes parce que là pour l'instant la préparation de la voiture de Almeida c'est pas forcément trop ça. On va descendre la température des freins s'il te plaît. C'est un petit peu chaud tout ça. je ne sais pas si ça va faire quelque chose de bien. Donc on a un nuage qui se pointe sur le circuit. Donc on a consolidé notre quatrième place. Et ça serait bien qu'Almeida améliore son chrono histoire de remonter un petit peu dans le placement. C'est le dixième pour l'instant notre deuxième pilote. Le dixième de retard dans le premier secteur. Il est passé au 11ème maintenant. Voilà la qualification qui vient de terminer et on va voir si on est douzième maintenant. On va voir s'il arrive à améliorer son chrono. Ça serait cool. Et ça n'améliore pas du coup il reste à la douzième place. Bon il va falloir faire en sorte que pendant la course ça se passe un peu mieux parce que là pour l'instant on a une voiture à la quatrième et une voiture à la cinquième maintenant. Même Larsen qui a perdu une place au profit de Karnjiro qui a fait descendre Vidal et Larsen. Par contre Almeida il est douzième. On a vu par rapport au pilote essayeur chat que Almeida est quand même à niveau en dessous. C'est un peu dommage mais c'est comme ça. On finira la saison comme ça en tout cas. Avant que je promeux je promeux le deuxième pilote avant la fin de la saison pour la dernière course histoire que on fasse valoir ses compétences. Allez la course maintenant. Donc on va partir avec les petits bonus qui vont bien. donc on voit la voiture d'Almeida qui a beaucoup plus bossé sur les pneus super soft. Les réglages de voiture on n'y touche pas. On va passer en mode attaque totale tout de suite d'entrée de jeu pour pouvoir essayer de glaner quelques places. De toute façon début de course c'est c'est attaque totale clairement. Je n'ai pas regardé la météo je serais peut-être dû. Pour l'instant pas de pluie. Allez c'est parti le départ est donné Arsène qui s'élance bien qui récupère la quatrième place c'est Vidal qui s'est loupé sur le départ qui laisse du coup une place à notre pilote numéro 1. Ce serait bien de marquer encore qu'il y a de goût points parce qu'on peut remonter au classement général des pilotes on se rappelle qu'il y a des montées deuxième là Arsène actuellement. C'est assez serré c'est Almeida aussi qui faudrait arriver à faire marquer des points parce que lui aussi il peut marquer des points et remonter dans les classements parce que tous les pilotes qui sont autour de lui sont assez proches au niveau des points. Arsène qui est en forme elle est en train de revenir sur les pilotes de tête parce qu'il va arriver à trouver l'avantage il va trouver une petite ouverture à l'intérieur ici il ferme la porte et ça va passer attention par contre il est à l'intérieur il va peut-être arriver à garder l'avantage voilà c'est fait donc Arsène qui se retrouve une nouvelle fois quatrième et elle prend l'intérieur il surprend le pilote Flores qui avait fait la pôle pourtant et qui est en train de dégringuler en classement a-t-elle un problème avec sa mot de place et ça va et là l'Arsène qui passe à l'assaut du pilote qui l'a fait descendre de deux places sur la grille de départ d'une place du moins en tout cas c'est Tanjiro donc Ameda lui aussi livre une lutte à l'arrière une lutte sans merci puisqu'il est en train de remonter tranquillement à la neuvième place attention à l'usure des super soft c'est très rapide là on est parti pour 22 tours donc c'est une course qui va être relativement longue attention ici le petit blocage de roue c'est dommage de ne pas pouvoir avoir une visue des stratégies sur lesquelles sont les pilotes ça permet de savoir s'ils sont en train de gérer les gommes ou non si je prends fleurès par exemple ah elle est en si si on peut en cliquer en dessus on peut voir qu'elle est actuellement en train de et devant ça joue comment ils sont en neutre tous donc on peut peut-être faire pareil ça sert à rien on va essayer de se s'économiser un petit peu de la gomme pendant ce temps là donc on est deuxième dans le tour 3 on est pas de mise un peu la monture et les gommes ça évitera de nous faire entrer trop tôt dans la stand par contre un médo on souhaite de faire entrer assez tôt si on prend le dernier on a donc le clair qui est voilà en pilotage aussi écho et cruze qui lui est carrément en conservation et qui est en train de changer que bon sa stratégie il n'arrête pas de switcher donc notre pilote un médaille qui est en train de rentrer dans cette dernière fenêtre de pneus on va peut-être le faire rentrer mettre des soft et puis lui remettre de l'essence pour aller un petit peu plus loin dans la course on va lui mettre 12 tours de toute façon on n'ira pas au bout avec ce train de pneu donc on va le faire rentrer tac tac à fond donc elle est notre pilote qui rentre dans les stands au bout de 5 tours enfin on rentre dans le tour 5 on n'a pas fait long feu c'est ultra soft donc on met de l'essence et on met les gommes stratégie on va se mettre en moyen ça ne sert à rien de le boire tout de suite de toute façon je pense que tous les pilotes qui sont devant on retrouve notre pilote tous les pilotes sont en outre donc ce n'est pas forcément la peine d'attaquer comme des malades et on va revenir sur Larsen qui est devant qui est poursuivi par Flores c'était loupé un petit moment donc on pourrait faire pousser un petit peu au niveau du carburant on ne va pas tarder à faire rentrer aussi parce que les pneus ça commence à devenir limite on voit que de toute façon à part Flores derrière qui a des pneus bien plus frais que nous tout le monde a des pneus qui sont plus ou moins dans le même état on va regarder Woodford on va se calquer sur sa stratégie et il va rentrer au stand à la fin de ce tour donc on va faire de même on va se calquer sur lui et on va donc lui mettre des pneus soft et on va la faire faire on va essayer de la faire faire ouais 18 tours ça fait beaucoup on va mettre comme ça comme ça on peut la faire assez de jauge un peu l'essence et allez on est parti bon le méda pour l'instant qui est dernier mais qui va profiter des arrêts au stand des uns et des autres de toute façon pour remonter tranquillou dans le classement ça c'est sûr donc on a le pilote de tête qui est en train de rentrer au stand et nous aussi voilà une mobilisation on met le carburant ça charge ça charge c'est long mais ça charge voilà c'est fait on met les pneus et on est reparti et on ressort à la 8ème place devant Jones de tir alors d'autres pilotes vont venir aussi compléter ses arrêts au stand donc on va pas s'affoler jusque ça pour l'instant on voit derrière de toute façon ça va s'arrêter on va donc inéluctablement reprendre des places alors on a le pilote 5ème qui est en train de rentrer au stand les 5 premiers pour l'instant qui continuent voilà ça rentre au stand de partout on est en train de remonter à la 7ème place attention à la sortie des stands ici ça va être un peu chaud on va rester derrière le pilote nucléaire qui est reparti sur un run de ultra soft pourquoi pas derrière on a Kleebodarov qui avec les ultra soft est remonté à la 8ème place mais qui va redescendre puisque de toute façon il a des ultra soft qui sont complètement nukés donc voilà ça va rentrer au stand on va voir sur la petite icône du pilote et alors que la pilote de tête Flores rentre au stand Kenjiro aussi alors est-ce que ça va être un peu juste pour qu'on arrive à revenir sur ces pilotes là mais est-ce que là c'est important de sortir des stands est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de remonter encore un peu en classement je pense que si quand même il faut que je ménage mes pneus parce qu'il faut qu'ils arrivent jusqu'au bout à l'instant là on a notre pilote derrière qui fait son petit bonhomme de chemin qui est onzième Almeda et Larsen qui est en train de descendre dans le placement ce sont des pilotes qui ont des pneus qui sont bien usés à fin part pour Kenjiro qui était avec des ultra-soft donc plus performants et forcément a pris l'avantage dans un meilleur gris par contre Cruz qui est devant qui est en train de bloquer Larsen a des pneus soft mais très usés du coup du coup c'est un peu compliqué pour pour Larsen de revenir sur les pilotes qui sont devant le pilote Cruz qui va s'arrêter à la fin de ce tour alors Kenjiro il est sur quelle stratégie devant il est en autre ni plus ni moins ouais c'est tout plus ou moins en autre donc on va attaquer un peu je pense qu'il aurait fallu attaquer quand c'était dans le tour de rentrer au stand des pilotes qui étaient devant je vais peut-être louper un peu le coche là à ce niveau là il faut que je surveille ainsi mes pneus parce que sinon ils n'iront pas jusqu'au bout on va voir par instaurer Almeida est en train d'arriver son dernier quart de pneu donc on va voir si ça va aller le plus loin possible alors en tête en un bout de fort donc il y a des pneus soft qui sont bien entamés et on a donc sinon Flores, Sanita, Vidal qui sont en soft mais qui ont usé qu'un quart de train de pneu ensuite on a Leclerc et Kanjiro avec des pneus ultra soft qui ont bientôt usé la moitié de leur capitale poneux nous on est arrivé à la moitié il va falloir qu'on se pose la question à un moment ou à un autre qu'est-ce qu'on fait il reste 10 tours maintenant et là Almeida va falloir le faire rentrer parce qu'il va commencer à être en galère avec ses pneus et on va lui faire remettre un train de soft au niveau de l'essence on va lui en mettre juste ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout donc on est au tour 13, 9 ouais allez on y va comme ça donc Almeida qui va rentrer au stand à la fin du tour et Larsen qui se bagarre avec Ingledou pour la 8ème place enfin 7ème place je ne sais pas comment j'aurais pu gérer mon truc bon de toute façon on a un accès de carburant donc on peut juste la faire rentrer pour remettre des pneus ultra soft et attaquer ah Cruise qui a eu un accident voiture de sécurité virtuelle donc tout le monde lève le pied ça nous laisse un peu de temps pour réfléchir c'est une bonne chose pour Almeida parce qu'il a fait son arrêt au stand pendant la voiture de sécurité je serais assez tenté de passer un train d'ultra soft pour finir il nous restera 7 tours à faire avec les ultra soft de toute façon le devant ça va s'arrêter aussi il y a un Woodford qui vient de s'arrêter au stand et qui a chaussé en train de mettre nos softs neuf là on a besoin de performance allez on va attendre on va juste changer les pneus allez c'est parti on ressort 8ème donc on a fait l'objectif déjà du sponsor c'est déjà bien allez Almedaï qui est en train de faire un festival derrière et qui est en train de doubler un peu tout le monde allez vas-y mon copain il y a des places à prendre ou alors devant normalement on a Flores qui va s'arrêter Leclerc qui va s'arrêter Vidal Sanita ouais il va s'arrêter Kanjiro et le Lou aussi va s'arrêter On a eu le clair qui est en train de tenir Ultra Soft neuf parce que éventuellement on aurait le moyen de revenir sur le pilote qui a des pneus un peu plus frais mais justement ils sont plus frais en température la stratégie a-t-il opté comme nous et on a fait un joli dépassement là on a pris une place sur Kanjiro est-ce qu'on a moyen d'aller chercher c'est un peu chaud quand même d'aller chercher le pilote et devant parce que les pneus Ultra Soft ils sont sous ultra vite un peu plus frais un peu plus frais comme ça il faut et puis je suis plus frais et qui et qui un peu plus frais un peu plus frais et qui un peu plus frais Il faudrait qu'on arrive à tenir, qu'on arrive à passer Leclerc pour arriver à remonter dans le classement, parce que devant ça va s'arrêter sauf Woodford, Woodford même d'ailleurs qui a bouffé ses pneus, il a déjà utilisé la moitié de la capitale Pony, donc voilà, elle vient de passer, Arsène, très très bien, c'est très très bien, il continue comme ça, il est clair qu'il s'était arrêté un tour plus tôt, finalement son capitale Pony est arrivé au même stade que le nôtre, donc voilà une bonne chose, alors devant ça dit quoi, le pilote de tête, Flores, qui est au stand, et qui est en train de ressortir d'ailleurs, on a les pilotes qui sont au 3ème et 4ème, qui rentrent au stand aussi, au Vidal et Sanita, alors ça va aller au bout pour Flores maintenant, ça c'est sûr, alors peut-être peut-être qu'on va arriver à passer, ça va être short, non ça passera pas, on va pas arriver sur la 3ème marge du podium, parce qu'on a encore moyen d'aller chercher Woodford, qui peut peut-être encore s'arrêter au stand, pour changer des pneus, qui va se faire déposer par Flores d'ailleurs, parce qu'avec ses pneus ultra soft, face au soft, on va pas faire de l'offre, alors il nous reste 3 tours, on a 50% de capital Pony, donc on est bien, on a 4 tours d'excès d'essence, du côté de chez Almeda c'est pareil, on est pas mal, on va juste calmer un peu le jeu, pour ce qui est de ces gommes, ça va être chaud d'aller chercher Vidal, parce qu'on a des pneus qui sont nettement moins performants, la seule chose qu'on peut espérer c'est une défaillance du pilote qui est devant, mais c'est vrai que ça semble compliqué, si on a Woodford qui peut encore aller s'arrêter et mettre des pneus neufs et puis perdre du temps un petit peu dans les stands, mais ils sont quand même moins les deux pilotes de tête, d'ailleurs Woodford qui va donc se faire doubler, ça y est c'est fait, Flores, et qui continue, il compte finir sur les jantes j'ai l'impression, c'est l'avant dernier tour, Vidal devant qui a haussé le rythme, qui a disparu de notre champ de vision, mais est-ce qu'on peut aller chercher Woodford, est-ce qu'il va s'arrêter à la fin du tour, est-ce qu'on va les observer, le pilote numéro, qui a la deuxième place actuellement, le médaille pour l'instant 13ème, difficilement pouvoir espérer mieux d'ici la fin de la course, on essaie de faire différemment, mais au niveau de la stratégie cette fois-ci ne sera pas bien marché, donc on rentre dans le dernier tour maintenant, attention toutefois avec Faya de ne pas aller bouffer les gommes, on ramène le dernier tour maintenant, on se dirige tranquillement vers une quatrième place à l'issue de ce grand prix, la seule chance qu'on puisse monter sur la troisième marche du podium c'est une défaillance des deux pilotes, trois pilotes qui sont devant, les derniers trois pilotes qui sont devant, mais ça j'y crois pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il se passe avec la voiture de Faya ? Puisqu'elle a encore du capital P2, elle est juste sur la réserve d'essence. Elle a dû abdiquer la quatrième place, j'ai pas bien compris, pourtant il y avait assez d'essence pour aller jusqu'au bout, mais du coup elle a léché sa quatrième place, la cinquième pour Larsen. Et 18ème pour Almeda, Almeda qui a plus de poteau, qui est en train de rouler sur la jante. Ouais, c'est pas une bonne course pour Almeda. Bon, mal géré au niveau des gommes, ça a été un peu compliqué sur ce circuit. La stratégie n'était pas forcément la meilleure sur cette fois-ci, on n'a pas bien géré, donc on a pu faire mieux. Et donc Flores qui gagne la course, on va voir ce que ça va donner au classement des pilotes. Voilà, ça y est, le petit jingle qui apparaît. L'inspection des voitures. Alors, donc du coup, on a Faya qui finit quatrième. Qui finit quatrième, pourquoi ? Parce que Kanjiro a pris une pénalité. Il a été déclassé, il a perdu des places. Du coup, on récupère la quatrième place. Ça nous fait cinq points de plus. Par contre, du coup, Flores est repassé devant au classement général des pilotes. De pas grand chose, ça peut se jouer sur le dernier Grand Prix. Mais Kanjiro, avec ses contre-performances à répétition, il peut aussi perdre beaucoup. Là, il a encore marqué des points, mais ça pourrait être plus grave. Et par contre, Almeida, lui, il est avant-dernier malheureusement. Et pour l'instant, notre écurie qui est toujours troisième. Attention à ne pas se faire reprendre par l'écurie quatrième qui est à un point. Après, derrière, c'est beaucoup plus loin, donc on est assez peinard. Et donc, voilà cette course qui se termine. On aura fait de notre mieux en tout cas. On va voir l'incidence sur le moral des pilotes, mais c'est vrai que pour Almeida, ça va pas être bon. Voilà, donc pour l'instant, on est bien au niveau du président et au niveau de notre pilote numéro 1. On espère que ça va y continuer dans le bon sens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour l'ultime grand prix de cette saison et cette fin de saison en GP2. Avant la prochaine saison qui sera en Formule 1 si d'autres personnes sont de cet avis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de quand il va y avoir une vidéo de poster. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous. Ciao, ciao.